Bonjour, pour les amateurs de pêche au saumon, on va monter une belle petite mouche qui est super efficace, la Grain Machine. Vous pouvez monter ça en 2, en 4, 6, 8, 10, même 12. C'est tellement plaisant de prendre un saumon avec cette petite mouche là, quand vous arrivez sur le pied d'une fosse et qu'elle fasse juste passer au-dessus du film de l'eau. Tu vois le bouillon quand le saumon vient la chercher. Super, le fun à pêcher. Vous pouvez la monter avec différentes variantes. Aujourd'hui, pour le montage, je vais prendre du fil unis 6-0. Vous pouvez prendre du fil un petit peu plus costaud si vous n'êtes pas habitué, surtout pour tourner le poêle. Moi, le 6-0, ça fait le job en masse. Pincelle, le small, pour faire le ferret, un petit ferret tout petit. Pour le bout, vous avez le choix. Vous pouvez prendre la soie flosse néon. Par exemple, ici, la hot green et la hot red. Vous pouvez utiliser les laines, couleur chartreuse, Chinese red. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser un nouveau matériel. Le Hague Stacie. C'est fluorescent, c'est super le fun. C'est une micro-chaînée, fine, fine. C'est une petite laine qui est très fine. Ça fait que je vais la monter avec ça. Donc, vous pouvez varier. Pour la queue, je vais utiliser du fibrofiber blanc. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Pour le corps du poêle de chevreuil vert, le corps de chevreuil vert. Et un Hague Brun qu'on va tourner. Le Hague, même s'il est webé, donc s'il est opaque, il n'y a aucun problème. C'est une mouche noyée. Vous montez. Donc, si vous l'utilisez, si c'est un peu sèche, il va flotter sur le corps. Mais, donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un Hague de première qualité pour monter ce type de mouche-là. J'attache mon l'isame sans saumon. Vous savez qu'il y a deux sections, en avant où il y a l'œil. Donc, je commence à attacher à cette partie-là. Je vais vers l'arrière pour pouvoir attacher mon ferret. Je viens à la pointe de l'ardillon. Et je vais attacher mon tinset pour le ferret. La manière que j'attache mon ferret, je l'attache toujours en double en dessous. Je vais vers l'arrière. Je reviens vers l'avant. Donc, j'ai deux sections en arrière. Je vais faire avec mon tincelle Smart environ 4 à 5 tours de tincelle bien serrée pour faire mon petit ferret. Je prends mon deuxième brin. Je l'amène en dessous de la hampe. Et je viens attacher. C'est une des parties de la mouche qui se brise souvent sur le saumon. Donc, sur les mouches à saumon. En l'attachant comme ça, ça va vous éviter de que le ferret casse. Je coupe immédiatement. Je reviens. Je vais attacher ma petite laine verte, chartreuse. Je vais au ferret. Regardez si ça fait un beau petit bout. Je reviens en avant. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. J'attache immédiatement mon rouge. Je le fais un petit peu plus gros parce que je vais aller pour me placer pour, lorsque je vais tourner mon poil pour mon corps, que ce soit un petit peu progressif vers l'arrière. Je prends mon Fibro Fibre, je prends une dizaine de brins, je vais mettre mon fil de montage plus vers l'avant. Je l'attache en double sur le dessus de la halle et avec mon fil de montage, je m'en vais vers l'arrière pour faire ma queue. Donc, j'ai mes brins qui sont ici, comme ça. La queue, je veux qu'elle soit à l'aviron jusqu'à la courbe de la mission, pas plus longue que ça. Je vais y faire juste un petit flash brillant dans la queue. Vous pouvez jouer avec les couleurs si vous voulez. Dans les livres à ce moment, vous avez plusieurs couleurs. Ça ressemble tout à ça, une Smurf, une noire, ainsi de suite. Pour tourner le poil, je prends environ la grosseur pour commencer, peut-être la moitié de la grosseur d'un stylo, la pointe de stylo. Si vous remarquez, je n'attache pas la halle tout de suite. Je préfère attacher la halle en avant, je vais vers l'arrière et je reviens vers l'avant. Pour tourner le poil, je fais un tour, mon poil est dessus, je glisse mon poil légèrement sur mon corps et je tourne. 3-4 tours, je ramène mon poil en avant. Ma première bunch est installée, c'est elle qui est la plus proche à l'arrière. J'avance d'environ 2 mm et je vais continuer à bâtir mon corps de cette manière-là. 1 tour, 2 tours. J'ai fait 2 autres tours. J'ai le coté avec mes doigts. En avant, ne paquetez pas trop votre Green Machine. Vous ne voulez pas qu'elle flotte sur la poil, donc laissez-la un petit peu moins dense que si vous montriez un Bomber. Un, ça va vous aider aussi à faire votre corps beaucoup plus fin. C'est toujours la même technique. Un tour, 2 tours. Je glisse mon poil. Je le roule. Je le paquetez. Je repasse dans mon poil. Je m'en vais en avant et je le ramène à l'arrière. Tout dépendant du type de mouche que vous voulez faire, le choix de votre poil de chevreuil, là aussi, prenez le temps pour bien choisir pour qu'il flotte bien. Donc, si le poil est trop fin, vous allez avoir plus de difficulté un petit peu. On va essayer de prendre un poil qui est légèrement un petit peu plus gros ou moyen, comme dans ce cas ici. Il va faire super bien le job pour flairer. C'est sûr que si je monterais une mouche beaucoup plus grosse, je pourrais prendre du fil de montage, par exemple, du 3-0. Mais dans ce cas-ci, pour une Green Machine, du 6-0, ça fait suffisamment la job et il est suffisamment salide pour faire le travail. Deux. Une expression. Une expression. Je veux dire, mais là, je vais pas l'avoir mis le profond de moi en train. ... Je reste toujours à la tête 2 à 3 millimètres en avant pour être capable de faire mon nœud lorsque je vais attacher ma mouche. Comme c'est une mouche noyée, je vais utiliser le Gaspé Twist ou le Turn Nut pour attacher ma mouche. Ça dépend comment je file cette journée-là. Donc, mon corps est bâti. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud sur les oeufs pour me préparer à tailler ma Green Machine. Donc, je fais mon nœud sur les oeufs. Je ramène mes poils vers l'avant et là, vous voyez que déjà, le petit cul en arrière, il est en train d'apparaître. Je prends mes ciseaux et je vais tailler. Vous allez tailler en étapes. Essayez pas de tout tailler d'un coup. Vous allez donner une forme. Pour la grosseur de vos corps de Green Machine, ça dépend vraiment du moteur, du pêcheur, puis du moteur, comment vous êtes habile. Moi, j'utilise des ciseaux avec le bout légèrement recourbé. Il y en a qui font ça avec des lampes de rasoir. Personnellement, je préfère ma paire de ciseaux. Je suis habitué avec. Vous allez remettre votre mouche dans l'étau. Donc, si vous marquez le corps, il n'est pas trop gros. Il est égal aussi. Ce n'est pas un con. Pour la finition, je vais prendre un fil de montage 8-0 noir. Je l'attache en avant. Et pourquoi j'utilise un fil 8-0? C'est que ça va me permettre, un, de faire une petite tête. Et deux, de faire passer mon fil de montage dans le corps. Il faut être capable de solidifier mon recul. Donc, j'ai pris un recul. Il y a beaucoup de web dessus. Il y a juste la pointe qui est brillante. Donc, j'attache mon recul à l'avant. C'est une mouche noyée. Donc, je ne veux pas avoir 25 tours de recul. Je fais une petite collerette. Et ensuite, je m'envoie directement vers l'arrière en passant mon recul à travers mon poil. Vu qu'il n'est pas très dense, le recul laisse très bien à l'intérieur du corps. Je m'envoie jusqu'à l'arrière de ma mouche. Comme ça. Et avec mon fil de montage, je vais passer dans mon poil. Je vais solidifier mon recul. Je fais un aller-retour. Comme ça, mon recul va être fixé. Je vais fixer en avant, en arrière de mon recul. Et je reviens à travers. Je viens barrer mon recul à l'intérieur de mon poil. Bien souvent, des fois, vous allez voir, quand vous pêchez avec un bomber ou avec une machine, des fois, le recul se déroule, puis vous venez de briser votre mouche comme telle, c'est juste parce que le recul casse à l'arrière. De cette manière-là, même s'il casse, il va rester fixé. Je coupe mon recul en avant. Je ne l'avais pas coupé tout de suite. Je l'ai attaché, puis je l'ai solidifié en avant. Pour, en arrière ici, bien des fois, juste à glisser ou à donner juste un petit coup avec la pointe du ciseau. Je vais le couper. Je ramène mes recul. Je fais une petite tête tout de suite. petite goutte de vernis pour finir la tête. Comme j'expliquais, moi, je fais toujours deux, des fois même trois couches de vernis sur une tête. Je me sens que la tête, elle soit solide, brillante. Et voilà. Une Green Machine qui va se ramasser sur une rivière de savant, probablement la matinée. Bon montage à vous. .